Le chant de mon cœur a reçu la bonne semence, Mais dans mon cœur a reçu la parole de Dieu, Quand l'ennemi voudra y planter sa graine, Moi je veille, je ne dors pas, je travaille, L'ivra ne sera pas plantée dans mon cœur. Gloire à Dieu! Fais donc ta main comme ça là. Voilà. Il faut d'abord qu'on chante un petit chant. Les ministres aux enfants ont toujours des petits chants pour les enfants. Qui a un chant? Un tout petit chant que les enfants dansent bien facilement. Gloire à Dieu! Amen! Et c'est un chant que tous les ministres connaissent. Tu as fait le bon choix, Celui de suivre Jésus-Christ, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, tu as fait le bon choix, Celui de suivre Jésus-Christ, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Oui, tu as fait le bon choix, Celui de suivre Jésus-Christ, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, Tu as fait le bon choix, Celui de suivre Jésus-Christ, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, Il y a le feu, La maladie va t'attraper là-bas, La sorcellerie va t'attraper là-bas, Ne retourne plus dans le monde, Ne retourne plus dans le monde, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, La maladie va t'attraper là-bas, Les petits chevaux, Les petits chevaux vont te saisir là-bas, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, 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 Oh oui, Celui de suivre Jésus-Christ, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, Il y a le feu, Il y a le feu, Celui de suivre Jésus-Christ, Le fils, Ne retourne plus dans le monde, Calabao! Il y a le feu, Gloire à Dieu! Depuis ma naissance jusqu'à présent, J'ai souvent dit que je suis comme un miracle, Même dès ma naissance, Je sors d'une famille de neuf enfants, Six filles, trois garçons. Actuellement il reste deux garçons et trois filles dont les autres sont déjà morts Je suis un miracleement par la naissance Mes parents se sont mariés, ma grande soeur est née quelques temps après Et il y a eu un écart d'environ quatre ans avant que ma mère ne conçoive encore Et on était déjà prêt à dire à mon père d'aller chercher une autre femme Il a dit non, lui ne prend pas une autre femme Et j'ai été conçue et je suis née Mon père m'appelait Patience Donc c'est pratiquement lui seul qui m'appelait Patience, c'était son nom Et j'ai compris plus tard que c'est vraiment la Patience Vous savez comment quand la famille te dit non, elle n'accouche plus, va chercher une autre femme Il est resté patient, gloire à Dieu Et une deuxième chose c'est que Ma mère me dit que je suis née un 9 mai Mais quand on est parti faire l'arté de naissance, je ne sais pas ce qui s'est passé On a mis le 20 mai Et le 20 mai c'est la fête nationale au Cameroun Donc ce qui signifie que tout le monde fête mon anniversaire de naissance le 20 mai de chaque année Gloire à Dieu Donc il n'y a rien pour rien Ce que le Seigneur fait, il le planifie Quel que soit ce par quoi tu passes en ce moment-ci Sache que le Seigneur avait tout planifié Si tu regardes ta vie depuis la naissance jusqu'à ce jour, il y a quelque chose Donc je disais que je sois d'une famille de 9 enfants Au niveau religieux, nous étions des protestants Et jusqu'à présent je suis la seule dans la maison de mon père qui est cru et qui persévère D'autres ont cru, ont rétrogradé Donc j'ai grandi dans l'église protestante J'ai été baptisée enfant, confirmée dans l'adolescence Et pendant que j'allais au lycée, j'avais un camarade de classe en 6ème Son oncle était témoin de Jouva Donc j'ai fait un tour là-bas Quand nous avons les enfants, nous devons faire très attention Les enfants vont à des endroits que nous ne savons pas Mes parents n'ont jamais su que j'étais partie chez les témoins de Jouva Et qu'est-ce qui m'a tiré là-bas ? Le papa était un cuisinier chez les Blancs Donc ils nous gardaient souvent les petites choses des Blancs là Donc quand on sortait des classes, on s'arrêtait là-bas Ils nous donnaient les 500 francs Je n'ai rien compris de ce qu'on enseignait Et quand on a renvoyé ma camarade du lycée J'ai aussi cessé d'être témoin de Jouva Donc je n'ai rien compris là-bas Mes parents n'ont jamais su que j'allais chez les témoins de Jouva Nos enfants, on ne les connait pas Donc j'ai grandi ainsi J'ai fait l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université Je suis licenciée en sciences naturelles Et de profession, je suis enseignante Déjà en retraite maintenant Et j'ai rencontré mon mari à l'université Lui, il faisait géologie Et c'est là que nous nous sommes rencontrés Jusqu'au mariage Mais il a cru avant moi Et quand je suis partie le retrouver Lui et j'ai saisi Le Seigneur s'est saisi de moi C'est ainsi que j'ai cru Le 7 février 1988 A Garoua C'est une partie nord C'est la partie nord du Cameroun Et la personne qui m'a conduite au Seigneur C'est Maman Céline Bidja Comment on en est arrivé là ? J'ai commencé à aller à l'église quand mon mari était déjà là Et j'étais là Parce que j'ai été une enfant très indifférente On peut rester là comme ça Bon, ce que tu fais c'est ton problème Ça ne me disait absolument rien Mais j'allais quand même Je venais, je m'assayais On faisait ce qu'on faisait Je rentrais, je ne comprenais pas Il y a un frère qui était quand même venu me prêcher l'évangile Avec la cassette Je ne sais pas de quoi on a parlé J'ai écouté Après il a dit Bon, dimanche tu viens à l'église Non, j'ai dit oui Je ne sais pas de quoi il était question J'ai seulement écouté par politesse Donc j'ai continué à aller à l'église Et à l'église On utilisait Si les ailes de la foi J'avais pris une copie Pendant que je feuilletais J'ai vu des chants J'ai vu un chant dont les paroles ressemblaient Au chant en Douala Parce que je suis du littoral à Douala Cameroun Donc Jésus Et le chant disait Seigneur je n'ai rien à t'offrir Qu'un cœur fatigué de souffrir Donc quand j'ai essayé de mimer J'ai chanté J'ai senti que non Il y a quelque chose qui ne va pas J'ai continué à aller à l'église Et l'un des dimanches On a prêché Pour moi je pensais que c'est Le baptême des autres qu'il me fallait Je n'étais pas baptisée Comme eux Je ne savais pas Que j'avais besoin d'autre chose Dans la fin du culte J'ai dit à mon mari Je veux me faire baptiser Il a dit ok Il est parti me remettre A maman Céline C'est comme ça qu'elle m'a présenté Mais je crois qu'à l'intérieur d'elle-même Elle savait que Il y a une lumière que j'ai reçue Parce qu'elle n'a pas commencé La longue prédication Qu'on fait souvent là Non Elle est partie droit au but Est-ce que tu as des gens A qui tu n'as pas pardonné Est-ce que Est-ce que Donc c'était juste pour Ma mère conduire à la repentance Et j'ai partagé avec elle Elle m'a conduite A la prière de repentance Et c'est ainsi que j'ai reçu le Seigneur Le 7 février 1988 A Garoua Et le 13 février J'ai été baptisé dans l'eau Je ne sais plus C'est qu'elle m'a enseigné Sur le baptême dans l'eau Mais je savais Puisque moi mon désir C'était le baptême dans l'eau Et alors maintenant Que j'avais reçu Jésus Il fallait que je me fasse baptiser dans l'eau Et le 1er janvier 1989 J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit Donc Comme vous le saviez déjà Ma Céline travaillait sur les livres Avec le frère Zak Puisqu'elle traduisait les livres De l'anglais au français Donc chaque mois Elle se rendait à Yaoundé Pour qu'ils travaillent ensemble Lors de l'un de ses voyages Elle est revenue Je ne sais pas exactement ce qu'on a dit Mais le frère Zak avait parlé Du ministère aux enfants Avec insistance Qu'il fallait qu'il y ait un ministère aux enfants Que les gens prennent soin des enfants Dans les assemblées Et quand elle est revenue Dans l'assemblée Nous étions Je pense Trois ou quatre couples Il y avait un couple Une femme anglophone Elle-même Maman Céline Je pense que c'est un autre couple Mais c'est à moi Qu'elle a dit On va commencer le ministère aux enfants Bon A l'époque On disait L'école du dimanche Puis c'est dans nos groupes C'est seulement l'école du dimanche Et c'est comme ça qu'en avril Je pense que ça devait être le 18 avril Parce qu'elle a Elle a les documents Je pense que ça devait être le 18 Parce qu'elle a déjà les sujets de prière Elle avait même la liste des enfants Qui étaient présents Le 18 avril 1988 J'ai commencé le ministère aux enfants On ne m'a pas confié Le ministère aux enfants A l'échelle mondiale C'était seulement à l'assemblée C'est seulement dans l'assemblée de Garoua Que j'ai commencé Le 18 avril 1988 Et c'était essentiellement nos enfants Les enfants des croyants On n'avait pas des enfants Venant de l'extérieur Donc En ce moment là On se retrouvait juste dans une petite chambre Bama Céline et moi On allait dans la petite chambre On enseignait Je préparais quelque chose Tout le long de la semaine Sortant de l'église protestante Où dimanche On nous racontait les histoires de la Bible Et tout ça C'est comme ça que j'ai évolué Et j'ai traduit les chants De la langue douala En français Et c'est comme ça que nous avons commencé Avec nos premiers chants Progressivement Dans la semaine J'ai préparé l'enseignement de dimanche Et souvent le vendredi Je pense un vendredi sur deux On priait ensemble Toute la nuit Et il nous dirigeait deux heures A prier pour le Frère Zach Et les livres Et moi je conduisais deux heures A prier pour le ministère aux enfants C'est ainsi que j'ai été bâtie progressivement Gloire à Dieu Nous avions deux enfants en ce moment là L'année avait environ 5 ans et demi Et ils étaient dans le ministère aux enfants avec nous A l'époque Nous on ne savait pas comment On ne savait pas si un enfant pouvait croire On n'avait jamais vu Et un jour Puisque son père avait déjà été affecté Dans le sud-ouest du Cameroun Dans une ville appelée Moundéba Comme elle faisait l'école maternelle J'ai demandé J'ai pris une feuille Qu'elle me dicte une lettre Qu'elle va envoyer à son père Elle dictait J'écrivais Parce que j'ai laissé la ligne en bas Pour qu'elle complète Qu'elle écrive Pour que son père voit Comment elle sait déjà écrire C'est comme ça qu'elle dit Elle dicte ce qu'elle veut que j'écrive Papa Jésus a entré dans mon coeur J'ai fini d'écrire la lettre Je suis partie voir les dirigeants Je leur ai dit Voilà ce que l'enfant dit Que Jésus a entré dans son coeur Personne ne comprenait On a continué Et l'un de ces joueurs me dit Maman si Jésus revient maintenant Et je ne suis pas baptisé Je lui ai dit ok Je suis encore rentré à l'église J'ai dit voici ce que l'enfant dit Ça nous a perturbé Et au final On l'a amené aux eaux de baptême Donc dans notre ministère aux enfants A Garoua Elle a été la première à croire La première à être baptisée dans l'eau On n'avait jamais vu l'enfant être baptisé dans l'eau Mais avec son insistance Nous l'avons baptisé dans l'eau Et comme je le disais l'autre jour A partir de son témoignage Elle avait vraiment une relation avec Dieu Elle s'élevait Elle méditait A son niveau Et elle avait dit qu'un jour Elle est sortie au salon Pour méditer Donc pendant Elle avait prié Que si le Seigneur Jésus existe Elle veut le voir Et pendant qu'elle était assise là Elle dit Qu'elle a senti quelqu'un Tirer la chaise Elle s'est levée La fuite dans la chambre Elle est partie Dans son petit frère Que Jésus est au salon Vous n'ignorez pas les garçons Il arrive Il est où ? Il est où ? Donc elle avait sa relation avec Dieu Parce que c'est elle même qui a dit Elle était au salon seule Pendant qu'elle était assise là Elle a entendu quelqu'un Tirer la chaise Donc Elle a cru Que Jésus était venu Lui rendre visite Mais elle n'a pas pu soutenir Supporter sa présence Gloire à Dieu Donc Voilà comment j'ai évolué Et Comment est-ce que j'ai J'ai continué de cette manière Sans savoir Exactement Mais tout ce que je savais A un moment donné Je sais que le Seigneur m'a dit Je ne peux pas vous dire comment Mais je sais qu'il m'a dit Que les enfants là Ont besoin de quelque chose De plus que ce que je suis en train de leur donner C'est-à-dire Et les chants Et les passages biblés A réciter Et tout ça Mais je ne comprenais pas C'est plus tard Quand nous sommes arrivés dans le sud-ouest Que le Seigneur m'a dit Que les enfants Sont des disciples A part entière A qui nous devons enseigner Toutes choses Même jusque là Bon J'ai retenu ce qu'il a dit Mais Je ne comprenais toujours pas C'est ainsi que progressivement Avec La marche avec Dieu Les conseils par-ci par-là Je me suis établie Comme ministre aux enfants Donc quand nous sommes partis Du sud-ouest du Cameroun Nous sommes revenus A Yaoundé En 93 Entre temps Pendant que j'étais à Garouas C'est ma ma Céline Qui était mon frère Et disciple Quand je suis partie Dans le sud-ouest Elle m'a confié A une maman Qui était à Douala Elle est actuellement décédée Et quand je suis revenue A Yaoundé Le frère Zan M'a récupéré Comme son disciple Et pendant que je partageais Avec lui Au début là Il m'a confié Le ministère des finances Que j'ai pris pour les finances Mais je pense Dans son cas Il a compris Que l'argent là Ce n'est pas son affaire Finalement Il l'a enlevé Et c'est là Je pense en 94 Ou 95 Je pense en 94 Il m'a confié La prière Pour les enfants Missionnaires internationaux Gloire à Dieu Donc Il m'a confié La prière Donc Je jeûnais Et je priais Et j'essayais De susciter les gens Pour jeûner Et prier Pour que les enfants Des 10 000 couples Missionnaires internationaux Fassent partie Du milliard Des disciples Que nous allons présenter Au Seigneur En 2065 Donc c'est comme ça Que j'ai continué Jeûnant Et priant Et Un peu plus tard Je ne sais plus exactement À quel moment Il m'a Jointe À maman Priska Pour que je puisse La traduire On a commencé À rendre ministère Parce qu'elle est Elle est ministre Internationale Donc On a commencé À traduire A Yaoundé On sortait Pour aller vers les localités Et puis vers les nations Je pense qu'avec elle Nous avons visité 5 nations 5 ou 6 nations Et pendant que j'étais Avec elle J'étais formée Il y avait des moments Sans préavis Il y avait des moments On arrive par exemple Ici Où c'est le français Elle me dit Ok Il faut prêcher Pas qu'elle me dit De me préparer Donc je viens Je prêche Comme elle prêchait souvent On finit Ou bien Une portion De l'enseignement Enseigne ceci J'enseigne là Là Donc c'est comme ça Que j'ai été formée Et Jusqu'à ce que En 2014 Avec Beaucoup de changements J'ai été mise à part Pour Continuer Avec le ministère Aux enfants Et Jusqu'à présent J'ai déjà fait Presque tout le tour Du Cameroun Et Ça c'est la Deuxième nation Que je foule Physiquement L'année passée Et cette année J'ai rendu ministère En ligne Au camp biblique Du Canada Donc Mais Physiquement Ça c'est la deuxième nation Hors du Cameroun Gloire à Dieu Donc voilà Mon parcours Et comme je le disais Déjà au niveau familial Je suis mariée J'ai trois enfants Et j'ai trois petits-fils Gloire à Dieu Le ministère Le ministère aux enfants Ce n'est pas Parce que c'est un Attendre une formation Particulière C'est un débordement De ton cœur Et comme je l'ai dit au début Si tu regardes bien Le parcours de ta vie Tu vas te rendre compte Que depuis Avant même que tu ne crois Dieu te préparait J'étais très dur Très stricte avec les enfants Même en tant qu'étant petite Très stricte Mes petits frères J'ai donné juste les ordres Tu ne sors pas de la maison Si j'appelle Tu n'es pas là Tu vas me dire d'où tu sors Si je marche Je te rencontre en route Tu vas où ? Si tu n'as pas où tu vas Demi tout Donc j'étais très stricte Ça fait que jusqu'à ce moment-ci Je leur dis même souvent Que j'ai changé Ils ont peur de venir chez moi Ils ne viennent pas Bon Si on se rencontre On se salue C'est bon Quelqu'un ne vient pas rester chez moi Ils ne peuvent pas supporter Donc j'étais très dur Et Lorsque j'avais environ 5 ans J'étais partie A une fête de famille De mariage Parce que je vous l'ai dit Comment J'ai commencé Petite à être attirée par les enfants C'est un oncle qui se mariait Et bien c'est bien A l'époque le riz était rare Le riz Que tout le monde mangeait là Donc nous sommes arrivés là-bas Je suis partie avec mon petit frère Il avait 3 ans J'avais 5 ans Je ne sais même pas comment j'étais habillée Tout ce que je sais C'est que ma mère n'était pas partie Nous sommes parties Personne n'avait notre temps Donc les restes de nourriture qui venaient C'est ça que nous on mangeait Quand nous sommes rentrés à la maison Je suis tombée malade Mais avant cela Ma mère m'a bien fouettée Bien fouettée J'avais environ 5 ans Je n'avais pas oublié Et la nuit j'ai chauffé Mon ventre chauffait Et j'entendais juste les gens dire Que c'est parce que j'ai mangé Les restes de nourriture Que les gens avaient touché Et de ce moment là Au fur et à mesure que j'ai grandi C'est si je suis quelque part Je regarde comment on traite les enfants Surtout là où il y a la fête Je cherche à voir comment les enfants sont traités Parce que dans certaines de nos fêtes Nous-mêmes les enfants de Dieu On dit aux enfants Attendez que les grands mangeaient d'abord Et ça me rappelle juste ce que j'ai vu Dans cette fête là Nous les enfants On n'avait pas d'assiette Donc il y a des moments On prend un plateau On verse la nourriture là Et on donne aux enfants Pourquoi ? Donc quand je suis quelque part Je regarde Si je suis partie pour rendre ministère Je vous laisse C'est après que je vous dis Et le Seigneur même le dit Nous devons donner le meilleur aux enfants Donc dès ce moment là Quand je suis quelque part Même si tout le monde est concentré Dans autre chose Mais je regarde Ce qui se passe avec les enfants Traitons les enfants très bien Parce qu'ils sont Le Seigneur compte sur nous Donc voilà comment je suis devenue Ministre aux enfants Si tu as un caractère dur Et tu as peut-être Un peu d'attention pour l'enfant Le Seigneur va te transformer Et j'avais remarqué Pendant que je grandissais Quand je disais à l'enfant Fais comme ça L'enfant obéissait J'appelle l'enfant Même après l'avoir fouetté Je donne l'ordre L'enfant obéit Donc le Seigneur M'a préparé Par rapport aux enfants Et je me sens à l'aise Avec les enfants Je les punis Je les corrige Mais ils sont là Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc ce que nous devons savoir Les enfants croient Effectivement Ils croient Quand un enfant te dit Qu'il a cru Parce qu'elle par exemple On ne l'a plus conduit au Seigneur On ne lui a plus présenté l'évangile Puisqu'elle était déjà Au niveau du baptême On l'a baptisé Et plus tard Elle a été baptisée Dans le Saint-Esprit Elle est médecin Elle est en 83 Donc Ce n'est pas un enfant Elle est toujours dans la foi Elle est dans la foi Elle est en train De lever ses enfants Un peu Ce qu'elle a vu Que je faisais avec eux Sa fille Elle a Je ne sais pas Sept ans cette année À un certain moment Comme elle lui a dit Comment elle a cru Elle lui a dit Mais fais pour moi Ce que ta mère a fait pour toi Elle a conduit au Seigneur Mais comme tout Tout bon croyant Ils ne l'ont pas baptisé Je dis que Toi-même tu as été baptisé L'enfant veut le baptême Vous attendez quoi On attend Que les sept ans On attend On attend J'espère qu'ils vont La faire baptiser maintenant Donc tu vas te lever Tu vas chanter ce chœur-ci Parce que nous sommes là Des ministres aux enfants Je suis un ministre spécial Pour mon Dieu Je suis un ministre spécial Pour mon Dieu C'est tout ce que tu vas chanter Tu vas chanter ça deux fois Parce que tu es un ministre spécial Peut-être que tu ne te donnes pas De la valeur Nous sommes à la base Nous avons les enfants Qui a cru ici Étant enfant Étant petit C'est-à-dire entre 5 et 14 ans Parmi nous ici Avance un peu Voilà les gens Qui ont cru Étant enfant Elles sont plus à l'église Elles sont à l'église Non Gloire à Dieu Remercie le Seigneur Parce que les enfants Peuvent croire Prends le micro Tu rends grâce au Seigneur Parce que tu as cru Étant enfant Et tu crois Que les enfants Peuvent croire J'ai cru Étant enfant Seigneur Et je crois Seigneur Je te dis merci Seigneur De ce que tu me fais comprendre Aussi A partir de cela Que les enfants Peuvent croire Seigneur Oh Dieu Je te dis merci Et finement pour cela Que ton nom soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci Oh Père éternel Pour cette grâce Que tu m'as accordé De croire Et enfant Et de demeurer Seigneur Je te rends toute la gloire Je te dis infiniment Merci Oh Père éternel A toi l'honneur A toi la gloire Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je vais te dire Infiniment merci Notre Dieu Pour la grâce Que tu m'as donné Père D'entendre l'évangile Quand j'avais 13 ans Sixième Merci Père Oppose Ce bien-aimé frère Dont je ne perçois Encore le visage Mais qui s'appelle Léon Oh notre Dieu Qui m'a prêché l'évangile Et qui m'a donné Père d'embrasser cette voix Je te suis infiniment Reconnaissant Au nom de Jésus Christ Amen L'espoir les enfants Peuvent croire Et persévérer Et vous ne croyez pas ça Donc Le petit enfant C'est pour cela Que Dieu voulait Qu'il y ait un enfant Au moins dans la salle Celui qui est là-bas Au fort Il peut nous aider Pour que tu puisses Voir Qui tu es Pour que tu te donnes De la valeur Regardons la petite Esther Elle a 8 ans Et elle dit Qu'elle a déjà Jésus dans son cœur D'ici 65 Il nous manque Combien d'années ? En 2065 Elle aura quel âge ? Ok Bon 8 ans plus 5 C'est-à-dire 62 ans Voilà Qui a 62 ans Dans la salle ici ? Ok Quels que soient les cas A 62 ans Elle pourra être comme moi Et c'est elle qui donnera Qui présentera au Seigneur Le milliard de disciples Elle sera déjà mûre Et imaginez le nombre de personnes Qu'elle aura conduites au Seigneur D'ici 2065 Nous avons du bon travail Entre nos mains Si elle est faite disciple A cet âge-ci Elle va demeurer Elle va persévérer Gloire à Dieu Donc tu n'es pas n'importe qui Tu es une personne Qui a de la valeur devant Dieu Si tu as comme ça Il y a une soeur Qui a rendu témoignage Là tout à l'heure Elle priait pour les disciples Elle s'est retrouvée Avec 70 enfants Mais elle a de vrais disciples Elle a de vrais disciples Il est vrai que Ici maintenant Si on demande Où est ton disciple On dit souvent Tu n'es que les enfants Tu es la seule L'autre monde Avec le président L'autre monde Avec un ministre Toi Tu n'as personne Tu n'as que les enfants Alors que tu as Des vrais disciples Gloire à Dieu Merci Seigneur Pour ces disciples La part entière Que tu me donnes Seigneur Reçois toute la gloire Merci Seigneur Merci Seigneur Je prie que tu me donnes Seigneur La capacité Seigneur De les bâtir en Christ Seigneur De faire de véritables Disciples au Père Je prie Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Amen Ok Comment est-ce que Le ministère aux enfants Est né Comment est-ce que Nous nous sommes retrouvés Dans un ministère Disons dans la CMCI On parle de ministère Aux enfants Qui était dans une Dénomination Où il y avait L'école de dimanche Et qui nous dit Comment ça s'est passé Là-bas Moi j'étais Aux assemblées de Dieu Et j'ai rejoint Là-bas on parle De l'école de dimanche J'ai rejoint J'ai rejoint L'école de dimanche En 93 Quand j'ai eu le bac Je suis venu A Bijan Après que je sois Quitté à Gauville Amen J'ai rejoint Le ministère aux enfants J'ai rejoint L'école de dimanche Par Par amour naturel Pour les enfants Amen Et là-bas On a On a des manuels Chaque année On donne un ensemble De manuels C'est Le comité Pastoral Et autres Qui décident Des manuels A utiliser Pour enseigner Les enfants Donc on nous donne Des manuels Et puis Tu as le long de la semaine Pour préparer Ta leçon avec le manuel Et tu viens Le donner le dimanche Mais quand on vient Le dimanche Pour une rencontre Avec les enfants Il y a une personne Qui coordonne L'autre Qui est censée Apporter le message Donc Qui a le manuel Depuis la semaine Va donc apporter Son message Et puis A la fin On se sépare Il n'y a vraiment Pas de suivi Après Après l'école C'est-à-dire Quand on rencontre Les enfants Le dimanche En tout cas Quand on dit Amen Chacun se débrouille On se retrouve Dimanche prochain Donc voilà un peu Comment on a fonctionné Là-bas Gloire à Dieu Est-ce que c'était Des enfants de Dieu Qui encadraient les enfants Oui c'était Des personnes Qui avaient cru Qui étaient Recommandées A cette tâche Là Ok Je suis la soeur Cécile Kouakou Mon frère des disciples C'est la soeur Colette Meunier Moi je n'étais pas Dans une église évangélique J'ai commencé Avec le catholicisme Et là On partait Au catéchèse Gloire à Dieu Et quand on arrivait Ils avaient des bouquins Pour enfants Et on nous enseignait Mais Là où le Seigneur Va me visiter C'est-à-dire que Quand j'étais toute petite Il se trouvait Que là où J'allais à la messe Chaque Noël Il faisait Le sketch De la naissance De Jésus Et c'est ainsi Que une fois Pendant que le sketch Est en train de passer Je ne sais pas L'amour de Jésus Est né dans mon coeur Gloire à Dieu Combien même Je n'étais pas Dans une église évangélique Et j'ai commencé A véritablement Aimer Jésus Christ Et quand on partait Au catéchumina Quand on nous donnait Certaines choses Quand je rentrais À la maison Je m'enfermais Dans ma maison Dans ma chambre Avec les petits Nouveaux Testaments J'ai déont là Je m'enfermais Et je lisais Le Nouveau Testament Tout seul Et quand je lisais Dans ma petite compréhension Dans le fond Ce que je comprenais J'allais obéir C'est comme ça Moi j'ai fonctionné Gloire à Dieu Je voulais juste Attirer notre attention Sur le fait que Dans la plupart Des dénominations Où il n'y a pas Christ On parlait De l'école De dimanche Et qu'est-ce que Ça veut dire Moi par exemple J'étais dans une école De dimanche A l'église protestante On venait Je pense Ça se tenait De 7h à 8h Ou 8h30 On nous apprenait A chanter On récitait Les passages bibliques Il pouvait y avoir Des sketchs Mais Les gens Qui s'occupaient Des enfants N'avaient pas Eux-mêmes L'expérience De Jésus Donc ce qui signifie Qu'ils sont avec Les enfants Ils ne s'occupent pas Est-ce qu'ils vont Aller Comment ils vont Faire s'ils meurent Qu'est-ce qui va se passer Puisqu'eux-mêmes Ne sont pas Les enfants de Dieu Donc dans la plupart De ces dénominations Là Il y a les écoles De dimanche A l'église catholique Il y a l'école De dimanche A l'église protestante Il y a l'école De dimanche Dimanche On rassemble Les enfants On leur parle Des histoires de Dieu On leur dit Il ne faut pas mentir Il ne faut pas J'entends souvent Les gens dire Les enfants ne mentent pas Quand tu dis à un enfant Les enfants ne mentent pas Et c'est Ah Donc quand je vais grandir Je vais mentir C'est ça non ? Les enfants ne mentent pas Comment toi tu manques ? Les amis de Jésus Ne mentent pas Ah Donc quand je vais grandir Je vais mentir Puisqu'il voit L'aîné mentir On lui dit que lui En tant qu'enfant Ne doit pas mentir Donc voilà Les choses qu'on en sait Enseignent dans les écoles De dimanche Ils font des sketches Ils mémorisent Par exemple La nuit du 24 décembre Au 25 Les récits bibliques Tu vois Tout le monde est calme L'enfant Si tu es là Il récite Il récite Il récite On applaudit On lui donne la jambe Mais S'il meurt Il ira en enfer Donc ça C'est l'école de dimanche Et c'est ce qui se passe Dans les dénominations Et nous Nous ne voulons pas Qu'il y ait l'école De dimanche Chez nous Quelle est la différence Entre nous De notre ministère Et les autres Là où il y a L'école de dimanche La différence C'est que Premièrement Le ministre aux enfants Est un enfant de Dieu J'espère que nous Tous qui sommes ici Nous sommes des enfants De Dieu Parce que si tu n'es pas Enfant de Dieu Tu es au mauvais endroit Tu dois d'abord Croire à toi-même Le ministre aux enfants Est un enfant de Dieu Là-bas Dans les autres dénominations Le ministre aux enfants N'est pas enfant de Dieu Je me souviens On avait L'un de nos moniteurs On l'appelait Papandja Il enseignait un chant En anglais A nous les petits enfants C'est quand j'ai cru Que j'ai su De quel chant Il était question On chantait Un anglais Tordu Et on appelait son nom Dans ce chant C'est après que j'ai su Que Dans le chant disait Quelqu'un frappe à ta porte Ô pécheur Pourquoi ne réponds-tu pas Pourquoi n'ouvres-tu pas ton cœur Et nous Quand on arrivait À l'endroit où Oh Sina On disait Oh Papandja Puisqu'on ne savait même pas De quoi il était question Il ne savait même pas Si lui-même Comprenait ce qu'il était En train de nous enseigner Donc c'est quand j'ai cru Que j'ai compris Ah Donc C'est ça qu'on était En train de chanter Il vous dit Quelqu'un frappe à la porte Quelqu'un frappe à la porte De ton cœur Ô pécheur Pourquoi ne réponds-tu pas Quelqu'un frappe à la porte De ton cœur Lui-même ne savait pas Donc Dans notre ministère On l'appelle Ministère aux enfants Parce que c'est tout un ministère Ce n'est pas juste Venir Danser avec les enfants Et puis On finit dimanche On part Non C'est toute une vie Le ministre aux enfants Est d'abord Un Né De nouveau Il est lui-même Sauvé Deuxièmement Nous croyons Que les enfants Sont des pécheurs À part entière Comme tous les autres Quand la Bible Dit que tous Sont péché L'enfant Est aussi dans le tous Tous sont péché Ils sont privés De la gloire de Dieu Les enfants Sont là dedans On ne les considère pas Juste Non C'est un enfant Non Toi-même Tu es à l'âge De 5 ans Ou 3 ans Le péché Que tu as commis Donc Les enfants Sont des pécheurs Et Nous savons que Si un enfant Meurt étant pécheur Il ira en enfer Cela signifie Qu'il a besoin De Jésus Dans Si nous Considérons Les enfants Juste comme Des enfants On ne va pas Les présenter L'évangile Avec les enfants Nous leur apprenons Aussi à chanter Nous leur apprenons A mémoriser La parole de Dieu Déjà Vous devez Considérer ceci Le frère Jacques Ava élevé Deux sujets De prière Par rapport A la mémorisation De la parole de Dieu Il nous faut avoir 100 personnes Qui vont réciter Toute la Bible Dans notre communauté 100 C'est-à-dire Par de Genèse Jusqu'à Apocalypse Et ce n'est pas Un Dieu De 60 ans Qui va commencer A mémoriser Donc Nous avons besoin De 100 personnes Il faut qu'il y ait Dans notre ministère 100 personnes Qui pourront Réciter la Bible De Genèse Apocalypse 1000 personnes Qui vont réciter Le Nouveau Testament Nous ne pouvons pas Les avoir Parmi les gens Qui ont déjà 50 ans C'est parmi les enfants Que nous pourrons Susciter De telles personnes Donc On leur apprend A mémoriser La parole de Dieu On leur apprend A chanter On leur apprend A lire la Bible Tout ce qu'on fait Dans l'école de Dimanche Nous leur apprenons aussi Mais Nous nous assurons Qu'ils sont sauvés Qu'on leur a présenté Clairement l'évangile Ce n'est pas Un évangile dilué C'est un évangile complet Il sait que Si tu pêches Tu es du diable Tu le lui dis Ce que tu fais là Ça montre que Jésus N'est pas dans ta vie Depuis que tu es né Tu n'as jamais demandé A Jésus De te pardonner Tes péchés Donc Tu ne le connais pas Donc on leur présente Clairement l'évangile Évidemment On nous avait enseigné Je pense que c'est le frère Théodore Qui l'avait enseigné Tu ramènes L'évangile A son niveau Tu ne vas pas lui dire Qu'il a volé A la banque L'enfant ne va pas dévaliser Il ne va pas casser Les portes des maisons Ou casser une banque Mais Il va trouver Quelque chose Il vole Tu ramènes son péché Au niveau Qu'il le voit Donc on présente L'évangile A l'enfant On le conduit Au Seigneur Et toutes les autres choses Qu'on lui apprend A faire Chanter Réciter Enseigner Prêcher l'évangile Ça fait partie De sa vie chrétienne Ça fait partie De sa vie chrétienne Donc L'enfant Est d'abord Condu au Seigneur Et on commence A faire de lui Un disciple En lui apprenant Toutes choses Donc Tous les ministères Qu'on rend à un adulte Peuvent être rendus A un enfant Nous avons des enfants Qui sont Possédés de démons On leur rend ministère Nous avons des enfants Qui ont des liens familiaux On coupe les liens Tout ce qui concerne Les enfants Les adultes Parce que les enfants Sont des disciples Complets On fait avec eux Donc celui Qui s'occupe des enfants Doit d'abord Être lui-même Un enfant de Dieu C'est pour cela Que En tant que dirigeant Si quelqu'un Entre dans ton assemblée Ou bien Dans le groupe des enfants Et dit qu'il veut S'occuper des enfants Demande lui De te donner Son témoignage De conversion Parce qu'il y en a Qui ne sont pas convertis Il y en a qui viennent Juste pour détourner Les enfants Les UMPJ Où nous sommes Souvenus Nous sommes souvent À Koumé On avait Une UMPJ Des ministres Aux enfants Et pour ceux Qui sont déjà Partis Dans les UMPJ On constitue Souvent des groupes La première rencontre Avec des groupes Chacun donne Le témoignage De sa conversion Et dans mon groupe Il y avait Un ministre Aux enfants Chacun donnait Son témoignage Son témoignage Ne m'avait pas l'air Très très juste J'ai dit Qu'il me voit Après Quand il a donné Le témoignage Le gars N'avait vraiment Pas cru J'ai dit Stop Va dans l'église Chez les grands Ne t'occupe plus Des enfants Parce qu'il était Un danger Qu'est-ce qu'il faisait Là J'ai appelé Son provincial J'ai dit Que cette personne-ci Il vaut mieux Que le frère Soit avec Les adultes Au lieu Qu'il soit Avec les enfants Parce que C'était un danger Donc il faut Que nous puissions Écouter le témoignage De conversion Des gens Sinon Nous pourrons Nous retrouver Avec des non-croyants Qui sont en train D'encadrer les enfants Et le ministère Aux enfants Ce n'est pas juste Lire la Bible Raconter l'histoire Conduit les enfants A prier C'est ta vie Que tu es imparti Aux enfants Si tu vis dans le péché C'est ça que tu vas Donner aux enfants Lorsque j'avais commencé A prier Pour les enfants Missionnaires Internationaux J'avais assisté A Ureno Et la soeur Henriette Barga Je ne sais plus De quoi elle parlait Mais elle était En train de dire Que quand tu pries Ce ne sont pas Tes paroles Qui atteignent la personne Mais c'est ta vie Que tu communiques Donc ta prière Ce n'est pas juste Les paroles Mais c'est toi-même Qui coule Je me suis dit Je prie pour les enfants Missionnaires Internationaux Certains je ne les connaissais Pas physiquement Si je demande A l'enfant Je prie pour que L'enfant Missionnaire Internationaux N'aime pas Les choses du monde Les bijoux Tout ça Si maintenant Un enfant Me rencontre Avec ça Ma prière Est contraire A ce que je veux J'ai dit C'est bon Et c'est comme ça Que je me suis séparée Des bijoux Je n'aime même pas La bague Parce que J'avais peur Qu'un enfant Missionnaire Une fille Sans même Que je la connaisse Me voie Et se dise Ah Voilà Elle aussi Elle a quelque chose Que j'aime Donc je ne veux pas Être un obstacle Donc un ministre aux enfants C'est sa vie Qu'il communique C'est ta vie Que tu communiques Donc veillons A ce que nous ayons Le témoignage De conversion Des personnes Qui s'occupent De nos enfants Cela va nous Préserver De beaucoup Beaucoup D'erreurs Parce que l'enfant Ce n'est pas ce que Tu lui dis Qu'il regarde Là où nous sommes là Il y a au moins Un enfant Qui veut être Comme toi Dans ton apparence physique Dans tes choix Dans tes possessions Il veut être comme toi Tu ne sais pas qui Mais il veut être Comme toi Car il reste Faites juste L'expérience Reste peut-être Dans ton bureau Ils sont en train De jouer Tel joue Le rôle De tel pasteur Je suis le pasteur Tel Moi je suis Tantie tel Gloire à Dieu Il commence à prêcher Si tu es là Tu vas entendre Tes paroles Et si tu es à distance Tu l'observes Tu vas voir Il va faire Les gestes Comme toi Si cet enfant Là veut être Vraiment comme toi Est-ce que le Seigneur Aura ses disciples Parmi nos enfants Il veut être Comme toi Comme tu es habillé Et si maintenant Il revêt Ce que tu es Dans ton coeur Est-ce que le Seigneur Est-ce que le Seigneur sera content D'avoir un enfant Qui est comme toi Donc nous devons Veiller le ministre Aux enfants Nous entraînons Parce que ce que tu dis L'enfant croit Ce que toi tu dis à l'enfant Il va le faire Même si ses parents s'opposent Il va dire que Tantine tel a dit ceci Tonton tel a dit ceci Non C'est ce qu'il a dit Qui est juste Tout comme les enseignants Ce que le maître A dit à l'enfant C'est ça qui est Même si toi Le père Tu es enseignant Tu veux corriger Tu dis non Monsieur Pierre a dit que Qui est enseignant ici Enseignant d'école Voilà Sache que ce que tu dis A ton élève Il va le faire J'avais Le neveu D'une collègue Dans ma salle de classe Elle est aussi Professeure de sciences naturelles J'ai donné une information Qui n'était pas juste Elle regardait Le cahier de l'enfant Elle lui dit Que non Ici là c'est comme ça Elle dit que non C'est ce que Madame Atanga a dit Il n'a pas voulu Écouter ce que sa tante Qui est professeure de sciences Aussi lui disait Donc elle était obligée De m'appeler Elle me dit Que pardon Va corriger Dans la salle de classe Telle chose Que tu as dit Parce que mon fils ici Il dit que C'est ce que tu as dit Amen Que quelques personnes Préciez s'il vous plaît Seigneur nous te disons Merci Seigneur Saint je te dis Merci Pour cette rencontre Que tu as rendue Possible Seigneur Je te dis Merci Seigneur Pour ces vérités Seigneur Qui sont proclamées Saint je prie Oh Dieu Que tu interviennes En fait que le voile Se déchire En fait que nous comprenions Seigneur Oh Seigneur Que l'école de dimanche Ce n'est pas Seigneur Oh Dieu Le ministère aux enfants L'école de dimanche Est différent Du ministère aux enfants Que le ministère aux enfants C'est la vie Que nous communiquons Seigneur Que le voile Se déchire Seigneur Oh Dieu En fait que nous saisissons Que c'est nos vies Que nous communiquons Aux enfants Oh par ricochet Nous devons être Des véritables Enfants de Dieu Seigneur S'il te plaît Déchire le voile En fait que nous comprenions Ces vérités Au nom de Jésus Amen Seigneur éternel Je te bénis Oh éternel Pour ces paroles Que tu nous dis encore Ce soir C'est insistant Sur le fait Que le ministère aux enfants Est le modèle De l'enfant Et c'est sa vie Qu'il communique A l'enfant Et c'est ce qu'il communique Que l'enfant Va copier Seigneur Cela veut dire Que nous devons savoir Chacun doit se poser La question Est-ce que je suis Le modèle à copier Si les enfants Et étaient comme moi Que serait l'église Au éternel Je plaide Seigneur Que cela habite Chacun de nos cœurs Afin que Les ministres Qui seront suscités Les ministres Qui seront Qui viendront Seigneur Que nous connaissions Leur témoignage Avant de leur donner Nos enfants Au nom de Jésus Christ Seigneur Je plaide Que cela Demeure dans nos cœurs Et que cela soit transmis De génération en génération Afin que nous n'oublions pas Que nous avons Un milliard de personnes A apporté A t'apporter Ici 2105 Au nom de Jésus Christ Amen Et comment est-ce que Nous nous sommes arrivés À ministère aux enfants Dans notre ministère Mon méprisca Disait souvent Moi j'ai cru en 88 Et le ministère Existe depuis 75 Donc entre temps Ils ont eu Des problèmes Et le plein évangile Les a mis de côté Et pendant ce temps Le frère Zach Enseignait Les grands Il avait déjà commencé La petite réunion D'enseignement Avec les adultes Dans le souci De ne pas D'abandonner Les enfants Eux-mêmes Parce que les enfants étaient là Il faut Il faut bien Qu'on les encadre Elle a commencé À la maison Avec ses enfants Comme nous Nous débrouillons Aussi à la maison Tu prends tes enfants Tu lis la Bible Tu partages avec eux Ainsi de suite C'est comme ça Qu'elle a commencé À enseigner Ses propres enfants Et la nouvelle S'est répandue Parmi la poignée De frères Qui s'étaient Jouant au frère Zach Et ils ont aussi Commencé à envoyer leurs enfants Et c'est ainsi Qu'elle a commencé Le ministère Aux enfants Pas juste Pour leur enseigner La Bible Ceci, cela Elle allait plus loin Leur apprendre La marche avec Dieu La méditation Et tout ça Donc c'est comme ça Qu'elle a formé Les enfants Et c'est ainsi Que nous Nous sommes arrivés À comprendre Jusqu'à aujourd'hui Que ce n'est pas juste Rassembler les enfants Leur raconter Au commencement Ceci Ainsi de suite Ou chanter Non Donc voilà comment Le ministère aux enfants Est né Comment le ministère Aux enfants A commencé Par une petite poignée D'enfants Et ça a continué Qui nous dit Comment il tient Le ministère aux enfants Dans sa zone Ou bien dans son assemblée Dans son groupe Qu'est-ce que tu fais Avec les enfants Je suis la soeur Sylvie Yaô Mon fils d'ici C'est le pasteur Daniel A Daoukho Et A Daoukho Nous encadrons Les enfants Chaque samedi De 15h A 17h Et quand nous arrivons Nous les prenons Comme des grandes personnes Ça veut dire Nous rendons grâce Au Seigneur Après avoir chanté Les cantiques On demande aussi Les témoignages Qu'est-ce que le Seigneur A fait pour eux Dans la semaine Si quelqu'un a un partage Durant Au cours de la semaine Les dimanches En prêchant Qu'est-ce qu'ils ont entendu Venu du pasteur Les dirigeants Et autres Même les mercredis Donc Il y a quelques enfants Qui se lèvent Et qui partagent Et même Quand ils partagent Récemment même Il y a une Qui a Je crois Enice Elle a 7 ans 9 ans plus tôt Voilà Elle a donné Un témoignage Qui nous a épaté Gloire à Dieu On dit On regardait La petite fille On se demandait Ce qu'elle racontait C'est vraiment Un songe Ou bien C'est elle-même Qui a fabriqué Parce que Tu avais l'impression Que c'était une grande personne Qui comptait son songe Et c'est comme ça Ça se passe Et après avoir fini Nous leur donnons l'occasion De chanter Je leur ai dit Que c'est une cuite Comme pour les grands Donc vraiment On fait la même chose Comme ce qu'on fait Les dimanches Gloire à Dieu Est-ce que tu peux nous dire Ce que tu l'as enseigné Samedi passé Je suis la soeur Yvonne Mon faiseur de disciples C'est le pasteur Yaokofi Daniel Le samedi Quand on était À la rencontre des agneaux Nous avons Je les ai enseigné La repentance Et j'ai demandé Aux enfants Qui sont ceux Qui veulent faire La vraie repentance Et quelques-uns Ont soulevé la main Je les ai enseigné La repentance Quand je les ai dit Que la repentance C'est la voie Par laquelle Dieu Appelle tous les pécheurs Que étant enfants Eux Ils font partie aussi Des hommes Et s'ils font partie Des hommes C'est qu'eux aussi Ils sont des pécheurs Qui doivent se répentir Et après Il y a quelques-uns Qui se sont levés Qui disent Qu'ils veulent faire La vraie repentance Et marcher avec Christ Amen Il est très important Que nous sachions Ce qui se passe Avec les enfants Gloire à Dieu Je suis la soeur Cabouré Sawada Tourut Je professeur Les disciples Passons André Laurent Nous on encadre Les enfants Les ventredis Soirs Et les dimanches Précisément Lorsqu'on vient Les ventredis C'est pour faire La prière Les ventredis Et on dirige La prière Comme on était À l'assemblée Des grands Au départ Quand on commence Quand je suis encore Au cours Que je ne suis pas En quoi arrivée Je trouve Que nous avons déjà Commencé Nous avons déjà Rendu grâce à Dieu Déjà chanté Et eux-mêmes Ils prennent Les sujets de prière Ils se mettent À prier Et quand je viens Où soit La première dirigeante Parce que je suis la seconde Elle prend les bulletins Et elle continue Et aux adorations Les dimanches Parce qu'il y a des grands Parmi nous On programme Certaines personnes On peut dire Toi tu fais la coordination Toi tu fais la scène Et ensemble Ils s'aident Et nous on donne Le message C'est-à-dire On adore comme les grands Ils font les témoignages Comme s'ils étaient grands Ça fait que le jour Qu'on décide D'aller adorer Avec des grands Lorsqu'il y a Des évangélisations Les enfants Ne se sentent pas Mal à l'aise Parce qu'il vit Cette vie déjà Lorsque les grands Rendent les témoignages Parfois un jour Il y a L'un autre Il s'appelle Arnaud Il disait comme ça Qu'il a prié Sa maman était malade Elle devait accoucher Et il y avait Des difficultés Et le Seigneur Lui a dit de prier Et lorsqu'il est rentré Le soir Il a prié Prié Que le Seigneur Délivre sa mère Avant de se coucher Et lorsqu'il s'est réveillé Le matin Il a vu que sa maman Allait très bien Et l'accouchement S'est bien passé Il n'y a pas eu De césarienne Et il rendait Ce témoignage Et l'un des frères Disait que Vous là On ne voudrait pas Que vous êtes des enfants Il a dit Mais oui Nous on adore Comme vous aussi Les grands Gloire à Dieu Qu'est-ce que tu leur as enseigné Dimanche ? Dimanche nous sommes sortis Pour une sortie D'évangélisation Et quand nous sommes partis Nous avons formé des groupes Et il y a eu des brochures Quand nous arrivons déjà On laisse les enfants parler Il dit à la personne Qui est devant soi Que Jésus t'aime Jésus veut te sauver Donc t'as dit à Jésus Lorsqu'il finit de prêcher Et ensuite nous on prend la parole Pour rajouter Et expliquer à cette personne là Comment se fait la répentance Donc vous avez travaillé Sur l'évangélisation Sur le terrain Et oui Ces enfants là sont sauvés Ils ont déjà Jésus Eux-mêmes dans leur cœur Oui ils ont déjà Jésus Donc fait la vraie répentance Et le baptême Ok D'accord